Je m'appelle Sophie Labaude et je suis jeune chercheuse en biologie à l'université de Bourgogne, donc à Dijon. Au laboratoire, je passe mon temps avec une petite crevette qu'on retrouve dans toutes les rivières de France et qu'on appelle le gamard. Cette petite crevette qui mesure à peine un centimètre, elle peut paraître insignifiante à première vue, mais en fait, elle est extrêmement importante puisqu'elle joue le rôle des boueurs de la rivière. Elle va consommer les détritus et par là, elle va nettoyer la rivière. Et cette petite crevette, le gamard, que vous avez en photo ici, elle a une autre particularité, c'est que certaines d'entre elles vont devenir suicidaires. Et en fait, on s'est aperçu que ce comportement de suicide, ce n'est pas un comportement qui est naturel de la crevette, mais il est induit par un parasite qu'on voit très bien sur la photo, on le voit à travers la crevette, un parasite qu'on appelle un acanthocéphale. Donc ce parasite, en fait, c'est un parasite qui va se développer dans la crevette, mais pour se reproduire, il va avoir besoin d'aller chez un poisson. Et donc comment il va aller chez le poisson ? Il va manipuler le comportement du gamard, de la crevette, pour lui dire maintenant, il faut que j'aille chez le poisson, donc tu vas vers un poisson. Et la crevette, elle ne va plus avoir peur des prédateurs, et mieux encore, si elle sent une odeur de poisson, elle va se diriger vers cette odeur et se faire manger par le poisson. Donc, cette interaction entre le parasite et son hôte, donc le gamard, a des conséquences assez intéressantes, puisque d'une part, le rôle dont je parlais tout à l'heure, le rôle des boueurs, va être effacé par la présence du parasite, mais d'autre part, en menant le gamard, entre guillemets, à se faire manger par un poisson, ce parasite va moduler les chaînes alimentaires au sein de l'écosystème. Et donc, toutes les chaînes alimentaires de l'écosystème vont pouvoir être bouleversées par ce lien entre le parasite et son hôte. Donc, mon travail dans tout ça, c'est un peu de comprendre comment ce lien entre ce parasite et cette crevette vont influencer l'écosystème en général. Voilà. Les parasites manipulateurs, c'est assez répandu, c'est assez rare, mais répandu. Il y a beaucoup d'exemples, y compris chez l'humain d'ailleurs. Un exemple qui est très connu, notamment, c'est la toxoplasmose, que vous connaissez, c'est une maladie, c'est un parasite qu'on retrouve chez le rat, qui doit passer chez un chat, et donc le rat va être attiré par l'odeur du chat, et va aller se faire manger par le chat. Merci. Sous-titrage FR ?